Actu de rue 2023, meurtre, guerre de la paternelle, fin pour Meziani et Chico, et fusillade incessante. Bonjour à tous, dans cette rapide vidéo nous allons aborder l'actualité criminelle de ce début d'année 2023 à Marseille, une actualité marquée par des violents règlements de compte, des grosses peines de prison, et des fusillades. L'année 2023 n'a pas du tout débuté de manière paisible, bien au contraire. Tout d'abord, dès le premier jour de 2023, à savoir, le 1er janvier, à 1h30 du matin, pendant que les gens normaux sont en train de fêter le nouvel an, un véhicule déboule dans la cité de la paternelle, et plus précisément au niveau du point de deal du vieux Loulin. A l'intérieur de ce véhicule, plusieurs hommes armés de Kalachnikov, un des hommes ouvre alors le feu sur un autre véhicule situé devant le point de deal du vieux Moulin dans lequel se trouvaient 4 personnes, un jeune de 26 ans, présent dans le véhicule, va alors recevoir plusieurs balles dans le dos et sera gravement blessé. Les auteurs de cette fusillade seraient possiblement le clan de Marignane, en effet, le clan, plus particulièrement l'équipe de Gignac, aurait pour intention de récupérer le terrain du vieux Moulin qui appartiendrait à un dénommé Boko, ce conflit donne alors lieu à plusieurs séries de fusillades qui ont commencé en fin 2022, il semblerait que les Marignanais veulent aussi leur part du gâteau de la paternelle, une cité devenue l'une des cités les plus rentables en termes de trafic de drogue à Marseille. Quelques jours plus tard, le 11 janvier 2023, Hamza, un chauffeur Uber sans histoire, dépose un client à lui à la cité des Egalades, le client compte récupérer un document dans la cité et revenir d'où il vient, le chauffeur dépose alors le client dans la cité, puis il va se garer à côté. Cependant, deux minutes plus tard, une voiture débarque dans la cité, à son bord, deux hommes cagoulés, la voiture se positionne alors derrière le Uber de Hamza, et le passager, armé d'une kalachnikov, descend du véhicule et vise le Uber. Voyant cela, Hamza décide de sortir de son Uber, et dit au tueur, je cite, « Moi je ne suis qu'un VPC, j'attends un client ». Le tueur lui répond ensuite, je cite, « Y'a qui derrière ? Y'a qui derrière ? » Apeuré, Hamza tente ensuite de remonter dans son Uber afin de prendre la fuite, mais le jeune tueur ouvre le feu dans sa direction, gravement atteint au dos et à l'épaule. Hamza ressort de la voiture et s'empuie à pied. Pendant ce temps, le tueur continue de rafaler l'arrière du Uber, pensant que sa cible est à l'intérieur. Finalement, Hamza va finir par s'effondrer et ensanglanté dans un senac, heureusement, il a rapidement été pris en charge et a survécu. Une femme qui se trouvait dans son balcon a également reçu une balle perdue qui s'est logée dans son aisselle, heureusement, elle a pu être soignée et a elle aussi survécu. « Voilà, vous dites dans votre tête, ça y est, c'est la fin, ça y est, je vais mourir, ça y est. » Pourtant, ce soir-là, Hamza pensait effectuer un trajet comme tous les autres. Mais lorsqu'il dépose son client, une voiture s'arrête juste derrière lui. « Après lui, il ne me calcule pas, il me dit « Y'a qui derrière ? Y'a qui derrière ? » Je lui dis « Écoutez, moi, y'a personne derrière, donc je suis simple, je vais refaiter, je fais mon boulot et voilà. » L'homme ne le croit pas, puis recharge sa kalachnikov. Hamza décide de s'enfuir en voiture, mais la rue est une impasse. « Il tire, il tire, il tire des vingtaines de balles, et quand j'ai vu que voilà, je suis touché, je saute de la voiture, je commence un peu à courir. Il y avait un snack juste à côté du quartier, je rentre au snack, je tombe par terre, il y a des trottes qui coulent. » Un policier arrive rapidement à son secours et lui fait les premiers soins. Désormais, Hamza est alité, il n'arrive plus à se servir de son bras et ne pourra plus jamais conduire à cause des deux balles qu'il a reçues. « Quand vous dites dans votre tête « Voilà, je suis jeune, j'ai 27 ans, vous avez un projet à faire dans votre vie, et le lendemain vous trouvez un handicapé dans une histoire, rien à voir avec vous, que vous êtes victime d'une fusillade, ça fait mal au cœur. » Hamza a d'ores et déjà été écarté de tout soupçon par la police judiciaire. Mais il espère une indemnisation rapide, car les jours passent, et il n'a plus de quoi rembourser ses crédits. À peine deux jours après cela, à la Bricarde, le 13 janvier, un jeune de 25 ans, qui se trouvait à proximité d'un des quatre points de 10 du quartier, se fait tirer dessus dans la jambe par deux individus, heureusement, il a survécu. Une semaine après, le 19 janvier 2023, a eu lieu l'arrestation de Sofiane Siav, un jeune originaire de la Busserine. Sofiane était en cavale depuis 2020 pour son application dans le règlement de compte du boulevard national ayant eu lieu en 2011, dans lequel deux caïds, dont un était lyonnais, avaient été abattus en plein jour à la Kalachnikov. Sofiane avait été condamnée à 15 ans de prison en 2020 mais il avait pris la fuite après son procès, malheureusement pour lui, il a été rattrapé par la BRB alors qu'il se trouvait dans un centre commercial des quartiers Nord. Durant la même journée, le soir même, Jamal, 45 ans, se trouve dans un local de la cité de Consola avec quatre autres personnes, en train de jouer au baby-foot et de discuter. Il est environ 23h55, quand tout à coup, un homme cagoulé, et armé d'un fusil mitrailleur type Kalachnikov, ouvre le feu en direction du groupe, 15 balles, dont plusieurs dans la tête, atteignent directement Jamal, qui meurt sur le coup, et deux autres jeunes de 25 et 26 ans ont reçu des balles dans les avant-bras, leurs jours ne sont pas en danger. Le tueur prend ensuite la fuite à bord d'un véhicule et disparaît dans la nuit noire. Ce meurtre a été le premier règlement de compte de 2023. À peine quatre jours plus tard, le 23 janvier, Mohamed Shamseddin, alias Moha, un jeune de 23 ans originaire de la cité de la Viste, se trouve dans le quartier de la Villette, situé dans le 3e arrondissement de Marseille, quand il a été la cible d'un ou plusieurs individus armés. Moha a malheureusement reçu une balle en pleine tête, il est décédé sur le coup. On commence avec cette nouvelle fusillade qui a eu lieu hier soir dans le quartier La Belle de Mai, 3e arrondissement de Marseille. Un homme a perdu la vie, Justine. Oui, c'est aux alentours de 23 heures qu'un homme de 25 ans a été pris pour cible au niveau de la traverse du Moulin de la Villette, un quartier connu ces derniers mois pour plusieurs règlements de compte. La victime a été touchée d'une balle dans la tête. Les marins-pompiers se sont rendus rapidement sur place afin de prodiguer les premiers secours, mais l'homme a succombé de ses blessures. Il a été visé au niveau du front par un tir précis d'arme à feu. La victime est déclarée morte par le médecin sur les lieux de l'incident quelques secondes après. Et selon nos informations, la seule balle tirée dans la tête serait ressortie par le coup. Trois douilles de 7,65, c'est un pistolet, ont également été découvertes à proximité du corps. L'homme de 25 ans était connu pour des faits de vol à main armée, recel et trafic de stupéfiants. Pour ce qu'il y a sérieux, nous n'avons pas encore de précision, mais ce qui est sûr, c'est que le ou les tireurs sont en fuite et sont activement recherchés par la police. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille qui l'a confiée à la police judiciaire. Il s'agit du second mort par balle de l'année dans les boules du rhum. Quelques jours après, la police a appréhendé deux personnes suspectées du règlement de compte ayant eu lieu le 14 octobre dans la cité de la Visitation, Règlement de compte qui a coûté la vie à un jeune de 18 ans nommé Mohamed. Les deux hommes avaient débarqué en 4-4 et avaient, avec une kalachnikov, tiré sur deux jeunes qui étaient assis sur des canapés en plein cœur de la cité, tuant Mohamed, et blessant un autre. Ils ont finalement reconnu avoir participé à ce meurtre. Le 4 février, c'était le jour du verdict dans le procès de Chico, le tueur à gage du clan de Marignane. Il s'agissait de son procès pour le meurtre de Sassy, ayant eu lieu à Consola en 2018. Pour ce meurtre, Chico a finalement été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Son avocat a fait part de son intention de faire appel. Le 5 février, deux fusillades ont éclaté dans la cité de la Paternelle, la première à 21h, et la deuxième à 23h. À la suite de ces fusillades, 8 personnes ont été interpellées par la police. Le 8 février, une jeune dealeuse de 14 ans et un jeune dealeur de 13 ans ont été interpellées dans la cité de la Paternelle, rien de très intéressant. Cependant, cette dealeuse de 14 ans avait déjà été interpellée une semaine plus tôt, cette fois-ci dans la cité de Bassens, et cette interpellation faisait suite à un reportage diffusé sur le journal de 20h de TF1, dans lequel cette jeune dealeuse était passée, et nous expliquait justement sa vie de dealeuse de 14 ans dans les quartiers nord de Marseille. Les policiers ont donc dû voir le reportage, car elle a été interpellée les jours qui ont suivi. Réchauffée par un feu de palette, Les guetteurs sont à leur poste, prêts à crier si la police arrive. Une dizaine d'hommes, et parmi eux, Je vais vous présenter le quartier. Laura, une adolescente de 14 ans. Le 10 février, aux alentours de 2h du matin, encore une fois dans la cité de la Paternelle, un jeune guetteur de 14 ans est tranquillement à son poste aux alentours du point de deal du Maga, quand tout à coup, une Renault Mégane noire arrive à sa hauteur, et crache une rafale de Kalachnikov dans sa direction, atteint à 4 reprises, notamment au Pimon et à la rate, le jeune a miraculeusement survécu. C'est la quatrième fusillade depuis le début de l'année à la cité de la Paternelle. Durant la même journée a eu lieu le procès du célèbre baron de la drogue des Oliviers A, Kamel Meziani. Il était jugé pour avoir été le commanditaire du double meurtre du KFC ayant eu lieu en 2016, règlement de compte qui a coûté la vie à deux innocents, Serigny Mbaye Kébé et Anneli Riziki. Durant ce procès en appel, Kamel Meziani a finalement été définitivement condamné à 30 ans de prison, il ne risque donc pas de retrouver la liberté de si tôt. Également dans la journée du 10 février, à 23 heures, un jeune homme a été la cible d'une rafale de Kalachnikov dans la cité des Tours Marines, située dans le 15e arrondissement, atteint aux jambes à 2 reprises, il a été pris en charge par les marins pompiers et transporté à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le jour d'après, le 11 février, une nouvelle fusillade a éclaté dans la cité des Mikokouliers, un jeune de 17 ans se trouvait à proximité du point de vente de Stupé, quand il a été la cible de tir, atteint au ventre, il a été conduit à l'hôpital, son pronostic vital ne semblait pas être engagé. À peine une heure après cela, une nouvelle fusillade a éclaté, cette fois-ci dans la cité de Félix Piat, des hommes armés ont ouvert le feu à la Kalachnikov et au calibre 45 sur un point de vente de Stupéfiants, plusieurs vitres d'appartements et de voitures ont été explosées par des balles, heureusement, il n'y a pas de blessés à déplorer. Et voilà où se termine cette actualité assez chargée du début d'année 2023 à Marseille, une année qui semble malheureusement très mal partie au vu des récents événements extrêmement violents, c'est d'ailleurs un miracle qu'il n'y ait eu que deux décès au vu des nombreuses fusillades qu'il y a eu, certaines victimes ont eu énormément de chance, ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada